Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord une nouvelle grosse tête, un des animateurs les plus populaires du PAF. Bon d'habitude c'est lui qui pose les questions, là il va tenter d'y répondre. Jean-Luc Rechman ! Bonjour, bonjour. Un crayon ! Bonjour, ça fait plaisir. Permettez-moi de vous présenter mes camarades et vos camarades pour cet après-midi. Une grosse tête qui a plus entendu trois coups au théâtre que douze coups à midi. Oh joli ! Valérie Bérez ! Une grosse tête qui à l'opposé des Jeux Olympiques d'hiver ne change pas de station tous les 4 ans mais tous les 50 ans. Julie Leclerc ! Restez merci. Une grosse tête partie des plateaux repas d'Air France pour atterrir aux bouffes parisiens. Jean-Philippe Jean-Certz. Bonjour ! Une grosse tête qui vient nous voir de temps en temps qu'on surnomme l'empereur ici à RTL. Sa dernière conquête s'appelle Michel et elle est en coulisses. Fabrice ! Bonjour à tous ! Bonjour Fabrice ! Bonjour ! Et puis une grosse tête fan de Pierre Ninet, fan de Trois Cafés Gourmands et de Vincent Molloré, Sébastien Thoën. Quel accueil ! Oui monsieur Reichman, vous ne connaissez peut-être pas Sébastien Thoën. J'en ai beaucoup entendu parler. Et vous allez comprendre combien vous vous portiez bien jusque-là. Ça va Jean-Luc ? Tu sais qu'ici, d'habitude on a le Christian Quezada mais légal, Paul Elkarat. Ah oui, j'ai eu quand même pas mal de candidats. Tu te rappelles de Paul ? Mais comment ? Il y a eu 153 émissions à mes côtés, c'est énorme. Autrement on l'aurait évidemment installé avec vous pendant une émission, vous auriez fait des retrouvailles ici sur RTL. Mais Paul est... Il est décédé. Non, le pauvre ! Mais non, il est bien vivant. Ben oui, mais il ne s'est pas fait vacciner ce con ! En tout cas, je suis aux côtés du mec qui faisait interview, ça fait plaisir. Ça va Fabrice ? Oui, oui absolument. N'hésite pas pour le sonotone. Non, non. Mets-le un peu plus haut. Je suis en train de régler le son. On est en famille. Je capte un mot sur trois, mais j'en... Ben comme moi, comme moi. Je reconstitue les phrases à débrouiller. Un jour, ils vont déraper. C'est prévu, moi il faut que je buzz. Moi je suis en fin de carrière, je suis aux grosses têtes. En tout cas, ça fait plaisir aujourd'hui. Que des jeunes et des hétéros. C'est rare, c'est assez rare pour le souligner. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, Fabrice est hétérosexuel. Oui, oui, oui. Jean-Luc. Et Jean-Fille aussi, c'est son mec qui me l'a dit. On peut le croire, c'est ce qu'on m'a dit. Jean-Luc Reichman, je connais son épouse. Je vous remercie, merci beaucoup. Alors, excusez-moi, mais enfin, Valérie Mérès est hétérosexuel. Bon, elle a l'air de Noël Robin, tu rigoles ou pas ? Il est extraordinaire. Enchaînez, Rukier, là, on se fait chier. Les gens sont en train de zapper sur les chansons. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner, Sébastien ? J'ai tourné à Cardisson ce matin. Je me suis levé très tôt. Là, c'est 15h35. Mais je me suis levé très tôt, j'ai tourné à Cardisson. On a tourné à l'Hôtel du Temps, enfin, là. Ah, ça y est, ça va enfin sortir, cette émission. Ouais, en 2025. On a tourné il y a un an, c'est pas encore diffusé, mais on a retourné, là, ça va être diffusé dans deux mois. Ce sera une émission posthume de Thierry Ardisson. Là, ça va être super, franchement. Et c'était réalisé par Serge Caleçon. Absolument, magnétoserre. Mais voilà, c'est ça. Et non pas magnétoverge. Mais oui. Ça va, Jean-Phil, tu te calmes, OK ? Tu te calmes, Jean-Phil. En tout cas, M. Reichman, bienvenue. C'est gentil, merci. C'est votre première ici, M. Fabrice vient de temps en temps nous voir, mais il connaît parfaitement le principe de l'émission. Oui. Vous savez, cher Fabrice, qu'on commence toujours par... Est-ce que je sais, moi ? Les citations ! Une chanson ! Vous êtes devenu con ! Les citations ! Les citations, Fabrice, enfin ! Enfin, une citation, une citation. On va commencer tout de suite par une citation pour Catherine Paz. Oui, elle est de qui, la citation ? Euh, bah non, ça, j'ai... C'est ce qu'il faut trouver, hein, Fabrice. Je ne vais pas faire... Ah, bah tiens, elle est là, la Leclerc ! Non, mais Fabrice, il faut bien répondre. On ne m'avait pas sonné, il n'y a que Thoen qui parle. Non, mais il faut bien répondre, il y a un dentier à gagner, quand même. Ah oui ? Non, mais ça va très, très vite. Non, mais je vous le dis, même pour le public. Mais il y a du respect pour M. Fabrice. Oui, d'abord. J'ai grandi en le regardant, moi. Je lui ai dit la classe, avec Pompon, avec tout le monde, avec Blaise, avec tout ça, avec Bigard, le pauvre depuis, bon, bref. C'est moins la classe, déjà, Bigard, depuis 2-3 ans, là. C'est moins la classe. Fabrice, je suis pantois devant vous, je suis tellement heureux, je travaille encore avec Fifi. Vous travailliez, à l'époque, avec Fifi. Ah, le petit muet, là ! Non, il n'est pas muet ! Non, si ! Quand on faisait une émission à l'ouverture de Canal+, il avait un rôle muet dans une émission qui s'appelait « Tout s'achète ». Ah, celui qui a eu le MeToo avec Denis O ? Je peux placer ma première citation ? Attention, il va la placer devant tout le monde. Pour Catherine Pave, qui habite Tourcoing, dans le Nord. C'est joli, Tourcoing. Ah oui, c'est bien, Tourcoing. Non, mais c'est vrai, on nous fait chier avec Lille Maurice, mais c'est vrai que... Tourcoing, c'est vraiment joli. Catherine Pave est du Nord, donc elle est des pavés du Nord. Catherine Pave. Qu'est-ce que vous avez contre Tourcoing, M. Thoëlle ? Laurent Ruquier, il y a de la cocaïne dans l'éponge au chocolat. Et je viens d'en manger deux. Qu'est-ce qu'on mange ? Donc forcément, je pars en vrille. M. Jean-Phil, défendez Tourcoing, votre région. C'est un beau coin, c'est Tourcoing. À Tourcoing, quoi ? Tout le monde a une voix de canard. C'est un beau coin ? J'ai commencé ma vie active à Tourcoing, je travaillais dans un magasin de vêtements, ça marchait bien. Comment ça s'appelait ? Ça s'appelait Hexagone H-Couture. On vendait des vêtements féminins, haut de gamme. Alors j'avais toutes les riches belges et les riches tourquenoises. Tourquenoises ? Oui, il y a des riches à Tourcoing ? Oui. C'est un site industriel. Il y a encore des gens qui ont l'argent. Non, mais Tourcoing, c'est pas top, c'est Roubaix qui est joli. Mais pour aimer les barbes, c'est tout. Bon, je peux placer ma incitation ? Attention, il va la placer. Pour Mme Pave de Tourcoing. C'est joli, Tourcoing. On nous fait chier avec les Maldives, mais c'est vraiment joli. Les Maldives, ça va disparaître un jour. Oui, la mère avait monté. Alors que Tourcoing va rester. Qui a dit, mon meilleur ami est parti avec ma femme et franchement, il me manque terriblement. Guiloui, Coluche. Jacques Martin, Jacques Martin. Non. Pierre Desproges. Non. Francis Blanche. Non, un habitué. Jean-Yves. Jean-Yves. Pas Pierre Desproges. Pierre Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Sébastien Thoen. Il est rapide ce Thoen. Oui. Il est rapide ce Thoen.